Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artifact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous dressons la liste de tous les types de TIE Fighter utilisés par l'Empire, le premier ordre de la flotte éternelle des Sith, tel qu'on a pu le voir par l'univers canon. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Évidemment, il faut commencer par la base. Le TIE Fighter standard était le fer de lance de l'Empire et était le type de chasseur le plus commun. Il était la référence sur lequel tous les autres types de TIE Fighter furent conçus. Menis de deux canons laser à lyon, ils étaient faciles à manœuvrer, mais dépourvus d'un hyper-propulseur. Island Versio possédait un TIE Fighter modifié dont l'armement était supérieur au modèle standard. Le guide utilisateur du TIE Fighter fait référence à la version prototype du chasseur développé par la CNR Fleet Systems. Cette version avait de la difficulté à voler en atmosphère et après que les structures situées de chaque côté du cockpit eurent été renforcées, le modèle fut approuvé. Le Heavy TIE Fighter a été conçu pour compenser à la fragilité du TIE Fighter standard. Il était muni d'une armure plus résistante et d'un arsenal plus puissant qui était installé sur un cockpit additionnel. Le TIE Advanced V1 était un modèle expérimental muni d'écrans déflecteurs et d'un hyper-propulseur. Exceptionnellement, les panneaux solaires étaient situés à l'intérieur des panneaux latéraux plutôt qu'à l'extérieur. Ceux-ci lui procuraient davantage de blindages, mais les panneaux solaires absorbaient moins de lumière. Ainsi, seul l'armement et le système auxiliaire étaient allémontés de cette façon. Le chasseur devait donc avoir recours à du carburant pour se propulser. Les ailes pouvaient également être rabattues afin de diminuer l'espace requis dans un hangar. Le TIE Advanced X1 était le successeur du V1. Il était muni d'écrans déflecteurs et d'un hyper-propulseur. Contrairement à son prédécesseur, les ailes ne pouvaient pas être rabattues et les panneaux solaires étaient situés à l'extérieur. Toutefois, c'est le système de visée qui représentait la plus grande amélioration du chasseur. Jusqu'à ce jour, seul Darth Vader a été vu aux commandes de cette version. Le TIE Bomber a fait son entrée moins d'une décennie après la guerre d'écrans. Il était principalement utilisé pour des bombardements stratégiques. Comme pour les TIE Fighters standards, ils étaient dépourvus d'écrans déflecteurs et d'un hyper-propulseur. Divers types de bombes pouvaient être stockés dans le compartiment réservé à cet effet. La bordée du château ou navette d'abordage peut facilement être confondue avec un TIE Bomber. En effet, seul le compartiment des bombes était modifié pour transporter des troupes ou des officiers. On peut d'ailleurs en apercevoir un très brièvement dans l'Empire Contre-Attaque. Il s'agit de la navette qu'utilise le capitaine Nida pour aller transmettre ses excuses au Seigneur Vader. Il existe un modèle encore plus gros, les pouvant transporter plus de troupes. Le TIE Lander Le TIE Interceptor était encore plus rapide et manœuvrable que le TIE Fighter standard, ce qui en faisait un des chasseurs les plus rapides de la galaxie à l'époque. Toujours dépourvu d'écrans déflecteurs et d'un hyper-propulseur, le TIE Interceptor compensait par son armement. Il était équipé de quatre canons laser au niveau des ailes et de deux de plus au niveau du cockpit. À l'époque de la bataille d'Andard, le TIE Interceptor constituait environ 20% de la flotte impériale. Le TIE Defender était un autre modèle expérimental dont le design et la conception furent amorcés sur l'autorne environ deux ans avant la bataille de Yavie. Contrairement aux autres modèles, celui-ci était mené d'écrans protecteurs et d'un hyper-propulseur. Son armement était constitué de six canons laser répartis sur les trois ailes et de lances lycides. Il avait été conçu à la demande du Grand-Émérale Tron pour contrer la menace grandissante de la flotte rebellée. Une version encore plus puissante de ce chasseur, le TIE Defender Elite, était encore plus rapide, mené d'écrans deflecteurs de qualité supérieure, d'un hyper-propulseur plus performant et de lances lycides pouvant contenir jusqu'à six roquettes. Malheureusement pour l'Empire, l'usine de production fut détruite par l'Escadron Phoenix et le projet fut abandonné. Un autre modèle expérimental, le TIE Striker, fut développé pour des combats hors d'atmosphère, même s'il était fonctionnel dans l'espace. Le cockpit central était davantage de formes cylindriques que sphériques, ce qui permettait le transport de troupes ou pouvait tout simplement servir de stockage pour des bombes à protons. En atmosphère, il était plus rapide et mieux armé que les TIE Fighters standards. Les ailes pouvaient passer du mode vol au mode attaque en se relevant vers le haut. Il était principalement conçu sur Scarif et après la destruction de la citadelle, son utilisation fut moins fréquente. Il fut notamment utilisé lors de la bataille de Jakku à la fin de la guerre civile. Le TIE Reaper était un modèle similaire, mais plus massif que le TIE Striker. Il était principalement utilisé pour le transport de troupes et très peu de renseignements additionnels sont connus à son sujet. L'auto-fighter est un modèle qui fut développé après la bataille d'Andorre par le Commodore Korda. Il était entièrement automatisé et ne nécessitait aucun pilote. Son concept fut inspiré de celui utilisé dans les bandes dessinées Dark Empire. Korda a également mis au point un Walker nommé le Scutler, qui partageait un look similaire au TIE Fighter. Un autre véhicule tiré de Dark Empire, le TIE Crowder, était une sorte de char d'assaut ressemblant étrangement au chasseur impurial. Le TIE Scout est mentionné dans la trilogie de l'escadron alphabet, mais on ignore s'il partageait la même apparence que le vaisseau du même nom de l'univers étendu. Il était principalement utilisé lors d'une mission de reconnaissance. On fait mention du TIE JT à quelques endroits, mais aucune image est disponible jusqu'à présent. Il était le précurseur du TIE Bamboo. Le Outlander TIE peut uniquement être aperçu dans la série The Mandalorian. On peut notamment le voir piloté par Morphe Gideon lors de son arrivée sur Navarro. Ses ailes avaient la capacité de se plier en deux, un peu comme le TIE Advance V1 des Inquisiteurs. Il faisait également partie des concepts utilisés pour l'épisode 7. Donc, il est possible qu'il s'agisse d'un modèle de transition entre l'Empire et le premier ordre. La Sierra Fleet Systems a également conçu des chasseurs TIE pour des organisations telles que la Guile des Mélières. Ils étaient de couleur jaune et une portion de leur stabilisateur avait été retirée. Ceci permettait aux pilotes d'avoir une meilleure vision, mais diminuait la maniabilité du chasseur. Trente ans plus tard, le premier ordre utilisait toujours des TIE Fighters dans sa flotte. Dorénavant, ils étaient tous munis d'écrans défecteurs et possédaient une mécanique supérieure au modèle impérial. Outre la peinture désormais noire, il n'y avait aucune autre différence. Le premier ordre a également produit un modèle pour ses forces spéciales. En plus des écrans défecteurs, ils possédaient également un hyper-propulseur. Le cockpit était muni de deux sièges. Un pour le pilote et un pour le tireur. Sous le cockpit, on y retrouvait une tourelle contenant deux canons laser ainsi qu'un lance-missile à pulsion magnétique. Le TIE Silencer était un prototype du premier ordre. Il s'agit d'un chasseur piloté par Kygo Ren qui possédait des écrans défecteurs, un hyper-propulseur, quatre canons laser et deux lances-missiles. Techniquement, il s'agit d'un parfait équilibre entre le chasseur et le bombardier. Le TIE Baron a fait son apparition dans la série animée Resistance. Il était uniquement mis à la disposition des meilleurs pilotes du premier ordre, ce qui explique sa couleur rouge. Comme pour tous les chasseurs des forces spéciales, il était muni d'écrans défecteurs et de l'hyper-propulseur. Le TIE Echabon était principalement une navette de transport. Elle pouvait transporter jusqu'à douze personnes en plus de sa cargaison. Elle était armée de quatre canons laser de gros calibre ainsi que d'une tourelle de canons de plus petit calibre. On peut en voir une sur Batuu ou Black Spire Outpost. Très peu de renseignements sont connus à propos du TIE Bomber du premier ordre. Ses ailes étaient inversées et il était muni d'un arnement supplémentaire. Comme la version impériale, son cockpit était double et fut principalement aperçu lors du bombardement de Planète ayant soutenu la Résistance après la bataille de Krait. Le TIE Whisper était la prochaine étape d'évolution des chasseurs du premier ordre après les modèles standards et élites. La plupart des composantes furent réutilisées afin de créer le TIE Whisper Interceptor utilisé par Kylo Ren. La version Interceptor était munie de cinq canons laser sur chacune de ses ailes, deux sous le cockpit ainsi qu'une tourelle pour compléter le tout. Son hyperpropulseur était conçu pour des voyages prolongés en hyperspace. Finalement, le TIE Dagger fut le seul chasseur de la fête éternelle des sites. Ses ailes triangulaires étaient chacune munies d'un canon laser de gros calibre, en plus des deux canons situés sous le cockpit. Ils étaient munies d'écrans déflecteurs, mais dépourvus d'un hyperpropulseur. Le rouge sur les ailes faisait référence à leur allégeance au site, plutôt qu'au premier ordre. Voilà, il s'agissait de toutes les versions de TIE Fighter de l'univers canon en date de janvier 2022. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Une décision, je vous dis à bientôt, et que la Force soit avec vous, à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.